Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, C'est très facile, Il y a une application sans de web, Très facile, Il y a une partie de la bande de Koya Diaspora, Il y a une partie de la bande de Koya Diaspora, Il y a une partie de la bande de Koya Diaspora, Il y a une partie de la bande de Koya Diaspora, Il y a une partie de la bande de Koya Diaspora, Président Kenyan, On visite aux Etats-Unis d'Amérique, On reçoit pour vous une personne que vous connaissez très bien, Habituée de nos plateaux, Maître Passim Bayo, Il nous fait encore une fois le plaisir d'être ici, Maître Passim Bayo, Il est président national de la COPOP, Une structure de l'UDPS, Il est au cadre de parti présidentiel, avocat, Enseignant à l'université, Il a plusieurs casquettes, J'en passe les meilleures. Bienvenue chez nous, Maître Passim Bayo, une nouvelle fois. C'est un plaisir de retrouver entre les lignes, Et en ce décor qui nous circule l'écran, J'ai dit bravo et félicitations à Congobeuse. Merci beaucoup Maître Passim Bayo, Avant d'entamer les sujets présentés, On va faire le tour de quelques images, On va les commenter, Et puis on prendra nos sujets. La régie va nous balancer la première. Voilà. Maître Passim Bayo, Madame Toluca, Premier ministre, Quelles sont les faiblesses que vous connaissez de Madame Toluca ? Bien, d'abord il faut dire que, De par les images qui circulent, Madame Toluca, Elle réunit beaucoup de conditions Que prévoit la sociologie politique. La beauté, Pour nous qui avons fait la belle lettre, On appelle ça de la pulcritude. Et puis, Le savoir parler, Donc c'est une bonne communicante. Et puis, Par la suite, Sur le plan des questions liées à son intellectualisme, C'est son débat. Et que, Mme, Jeudi Toluca, Autant qu'elle a de l'empirisme, Puisqu'il faut dire que, Mme, Jeudi Toluca a hérité, Le ministère du plan, Le ministère du plan, Entre les mains pratiquement d'un tchouctopiste. Et que, Finalement, En ce jour, C'est elle qui a fait accoster, L'essentiel, De 145 territoires, Ce programme de 145 territoires, Même s'il continue, Puisqu'il est établi en trois phases. Et donc, Il faut quand même féliciter que ce soit une femme comme ça qui le fait. Et puis, Par rapport à son cursus lui-même, C'était quand même un cursus fourni. Et en cela, Mme Jeudi Toluca appelle à être appréciée. Mais en terme des atouts, Le premier atout qu'elle a, C'est un atout politique, Que j'appelle un atout parlementaire. Et, Et les premiers ministres, Issus de la majorité parlementaire. Et puis, Pas n'importe laquelle, Une majorité absolue. Donc, Elle va régner un peu comme sous un protectorat. Ça, C'est le premier atout qu'elle a. Le deuxième atout, C'est l'osmose, De la volonté politique du paysan république en campagne. En six piliers que vous connaissez. Et ce qu'elle est en train de travailler. En vertu des articles 90 et 99 de la constitution. Puisqu'on vous dit que le programme du gouvernement. Est né de la concertation entre l'institution paysan république. Et le gouvernement. Sera-t-elle gérer tous ces. Tous ces manières de la politique que vous connaissez. Les chefs de regroupement politique. S'ils sont retrouvés au sein du gouvernement. Les bimbas, Les caméras. Mais déjà beaucoup, Beaucoup seront élagués. Pour ton information. Beaucoup seront élagués. Peu seront là. Et là, Je vous informe que Il ne s'agit pas d'une gouvernance. Des chefs de regroupement politique. Non. Il s'agit des articles non loin dans l'intérieur dont je viens de vous parler. C'est un programme qui est déjà établi. D'ailleurs, pour ton information. Le budget censé commencer par elle a été un peu corné de quelque chose par les affaires courantes. Puisque sinon, le pays tomberait dans l'immobilisme. Mais elle saura comment faire. Puisque la gestion est une course de relais. Et donc, je pense que ça c'est le premier atout que madame Judith Toulouka a. Le deuxième atout, c'est qu'il n'y a pas une possibilité en ce genre de besogne d'être aux antipodes avec le président république. Puisque madame Judith Toulouka et le président république font partie d'une même famille politique. Et puis, plus grave, qu'est-ce que je dis pas plus grave, mais spécifiquement encore, ils sont tous d'une même formation politique. Donc, ça veut dire qu'il y a même une occasion pour madame Judith Toulouka, au nom de leur formation politique avec le président république, qui est le nôtre, de pouvoir parachever ce qui avait déjà été amorcé dans le premier quinquennat. Il y a des choses auxquelles elle a participé, comme le programme de 145 territoires et bien d'autres histoires. Et donc, je pense que madame Judith Toulouka fera l'essentiel. C'était un bon choix au sein de l'UDPS. Le choix de madame Toulouka était un... Y avait-il pas mieux qu'elle ? Mais dès lors que l'UDPS n'a pas contredit le choix du président république sur madame Judith Toulouka, c'était un choix sur plusieurs autres choix. Y avait-il pas mieux ? Mais quand vous dites mieux, c'est-à-dire que vous émettez un point de vue sans le dire négatif sur madame Judith. Non, pas du tout. C'est juste une question. Vous ne l'avez pas encore vu gérer en tant que premier ministre. Vous l'avez simplement vu gérer en tant que ministre de plan. Donc, je refuse de faire du congolo pessimisme sur cette question. Je n'ose pas jouer à la futurologie. Je lui accorde toutes les chances. Je pense qu'elle fera l'essentiel. Seulement que nous partons d'un principe selon lequel aucun régime au monde n'a réalisé tout ce qu'il a programmé. Aucun premier ministre n'a réalisé tout ce qu'il a eu sur son programme. Un avis d'échec ? Ce n'est pas un avis d'échec. Je vous parle de la réalité politique managériale. Ça veut dire que tout ce qui sera dit ne sera pas forcément fait ? Non, ça veut dire non. Écoute, je vous ai donné la définition de Jean-Marie Tanquin, qui est quand même parmi les perles en sociologie politique française, qui définit la politique comme étant ce qui s'est dit qui se réalise. Donc, il y a des choses qui vont se réaliser. Deuxième des choses, ce qui s'est dit ne se réalise pas dans le temps. Et donc, c'est la réalité de la gouvernance politique. Troisième des choses, ce qui s'est dit ne se réalisera jamais. Et ce qui s'est fait n'avait jamais été prévu. Je t'informe que c'est l'unité des mesures dans toutes les définitions politiques. Pourquoi ? Je dis bien que je suis parti d'un syllogisme mondial. Aucun régime au monde n'a tout réalisé. Aucun régime au monde n'a tout réalisé ? Ils ont eu simplement l'occasion de faire l'essentiel. En plus, il faut tomber sur des régimes de gens de bonne foi. Pas comme ceux d'hier là, qui ont bradé les mines et qui ont donné du boulot à Tshisekedi. Moi, j'ai pitié de lui. Il a hérité d'un pays pour lui, pour ton information. Ce n'est pas facile de récupérer les actifs miniers entre les multinationales, qui sont même capables de financer des rébellions et des pouches. Ce n'est pas facile d'arracher, de mettre en difficulté quelqu'un comme Dan Gettler, où nous récupérons nos actifs miniers et pétroliers. Pendant que je te parle, ces biens sont sous blocus américain, sous une seule condition, qu'ils renoncent aux actifs miniers au Congo, et puis ces biens seront libérés aux États-Unis. Ça voudrait dire, Félix Tshisekedi, lorsqu'il nous remet en état, en véritable gagnant-gagnant, le contrat du siècle qu'on appelle la convention sino-congolaise, c'est du boulot. C'est vrai que chaque régime a toujours hérité les méfaits d'un autre régime, mais sous le régime Tshisekedi, nous avons hérité tout un cimetière de problèmes. Et donc c'est pour vous dire que... Vous avez transformé ce cimetière, vous êtes en train de traverser, de transformer ce cimetière en paradis habitable. Mais si déjà... C'est une évidence au projet du peuple congolais. Si déjà, nous n'avons pas hérité la gratuité de l'enseignement alors qu'il était constitutionnel. J'étais informe qu'avec la convention sino-congolaise, on fait entrer en danse l'agence congolaise de Grand Tramvaux et la sécommine qui exploite nos minérés. Je te signale, nous avons récupéré même le barrage de Boussanga à Kolozy. Il y avait même des sociétés fictives dont on ne connaissait pas le propriétaire. D'accord. Et je te signale qu'avec la convention sino-congolaise dans sa connotation actuelle, c'est plus de 600 millions de dollars que l'on était censé plonger dans l'infrastructure que nous récupérons aujourd'hui. Ça va nous faire 6000 kilomètres de route sans compter en terre battue et d'autres infrastructures. Mais mon cher ami, qu'est-ce que vous voulez que tu sais qu'il y fasse ? C'est que ceux que vous dénoncez sont ceux-là avec qui vous composez au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Si. Les chances qu'ils fassent la même chose sont réduites. Non, je parle d'un régime d'hier. Ceux qui sont aujourd'hui avec nous, vous dites qu'ils se sont convertis. C'est vous qui parlez français. Non. Ils se sont convertis à l'Union Sacrée. Et je t'informe que... Ils sont avec vous à l'Union Sacrée. Mais écoute, si dans ce pays, même ceux qui font partie de ma formation politique élu de PES ont eu à répondre à l'hérité en justice, à combien plus faute raison ceux qui ont vécu dans la bourgeoisie comprador-kabilienne ? C'est vrai que c'était un régime kleptocratique. Mais je t'informe qu'à un moment donné de l'histoire, ce n'est pas Tshisekedi qui fabrique les politiciens. C'est une classe politique qui l'a trouvée. Ils se trouvent obligés de faire avec. Et même de challenger avec. Puisque dans la classe politique, il n'y a pas que la mouvance. Il y a aussi l'opposition et les non-alignés. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et je t'informe, c'est pour ces raisons-là que le président de la République a retranché beaucoup de caïmans, de faucons sur la liste gouvernementale. C'est en connaissance aussi de cause. C'est à cause de la Constitution, qui a ce retard dans la mise en place du gouvernement. C'est l'avis de votre parti, de l'UDPS, et même du chef de l'État lui-même qui l'a dit. Le chef de l'État. Mais c'est indiscutable. On ne va pas... C'est indiscutable. Puisque dès lors que nous avons ce bureau-là... Deuxième image. Aujourd'hui ou demain, vous verrez le nouveau gouvernement entrer en danse. Deuxième image. Ah, voilà. On ne va pas le nommer. Le public connaît comment il s'appelle. Une belle cravate rouge, hein. C'est quoi les atouts de monsieur Kabouya ? Surtout le pinz qui figure sur sa veste. Ah oui. En fait, écoute. À chaque génération son succès. À chaque génération ses combats. Et ça s'applique chez nous à l'UDPS. C'est-à-dire ? À chaque secrétariat général ses problèmes. À chaque secrétariat général ses prouesses. C'est quoi les succès de monsieur Kabouya ? En fait, c'est sur lui que Félix Tchisekine est une majorité parlementaire. Qu'élu de PES a un plus grand nombre d'élus. Ce n'est pas facile d'avoir plus de 75 élus. À environ 150 élus. Il y a eu de PES allié et mosaïque. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est sur lui. Ce n'est pas un travail facile. Deuxième des choses. Il a su pécher même dans la Kabylie. C'est un atout. Peu importe. Nous sommes à l'époque de la démocratie au suffrage universel. Donc pécher, ce n'est pas interdit. Pourquoi quand Macron pêche en France, ce n'est pas un problème ? Mais quand on pêche au Congo, c'est devenu un drame. Ça ne va pas. On pêche pas simplement les poissons. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons été capitale mondiale du débauchage. Pendant toutes les années que nous avons passé dans l'opposition. Mobut a débauché chez nous. Kabila Mouzea a débauché chez nous. Kabila Joseph a débauché chez nous. Donc, il était quand même grand temps de pouvoir faire ce travail-là. Vous débauchez que des poissons ou aussi des crabes ? Vous dites ? Vous débauchez que des poissons à consommer ou aussi des crabes difficilement comestibles ? Mais les crabes et les poissons sont comestibles, non ? Et les crabes et les poissons sont comestibles ? Pas par tous. Mais je te dis, les crabes sont comestibles. Pas par tous. Mais on les appelle dans mon soyeur de Lubumbashi, Bankala. Donc, ils sont comestibles. Donc, je voudrais te dire que... Par exemple, la sénatoriale. C'est sur lui que l'île de PES a quand même un nombre important de sénateurs. Tu en parles de l'affaire Jeep. Non, mais l'affaire Jeep n'a aucunement de preuve en droit. Le magistrat qui insoule le dossier est bloqué. Puisque la question que l'on posera à ces députés-là, où est-ce que vous avez eu ce Jeep ? C'est une prime. C'est une congratulation. C'est une gratification qui nous avait été donnée par notre parti. Mais tout s'arrête là. Donc, il ne faut pas qu'on continue avec la spéculation. C'est quand même un parti présidentiel. Pour ne pas répéter les mêmes mots du secrétaire général, mais je les explique dans mon jargon, en disant que l'élément infractionnel ne s'assoit pas. Puisque la corruption, c'est une infraction qui fait intervenir le corrupteur et les corrompus. La question que l'on va vous poser, qui est le corrupteur ? Et qui sont les corrompus ? Donc, voilà, c'est-à-dire que le secrétaire général d'Élie de PES, l'honorable Augustin Kabouya, Là, vous me posez exactement les questions. Est un homme à féliciter. Non, mais écoute, c'est une question oratoire. Pour te dire que dans cette instruction, le magistrat qui est censé insurer à charge et à décharge, il sera coincé sur la preuve attestant l'infraction des corruptions. Dès lors qu'il a été prouvé que c'est une gratification, c'est une congratulation qui a été remise à quelques députés provinciaux. À quelques jours de l'élection de gouverneur. Si, mais est-ce que... À quelques jours de l'élection des sénateurs. Pour faire la libéralité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné aux députés nationaux ? Peut-être que ça traînait sur le bateau. Mais pourquoi, quel était le critérium principal qui visait les députés, qui a prévalu le choix des députés provinciaux dans ce contexte-là ? Si, mais il l'a expliqué lui-même. Il l'a expliqué. Nous sommes la première force parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais déjà le fait d'avoir challengé avec vos propres moyens et vous êtes élu, est-ce que ça empêcherait une bonne foi politique de poser un acte de libéralité ? Les résultats publiés au mois de février, définitif, par les tribunaux, par les cours d'appel, c'est au mois d'avril que ces députés provinciaux reçoivent l'Égypte. Seulement eux. Pas seulement eux. Mais je dis... Pas les députés nationaux, pas du tout. Pas les municipaux, pas du tout. Pas ces mamans-là qui font la queue à la permanence, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec les mamans qui font la queue ? Qu'est-ce que vous avez à faire avec les municipaux ? Mais non, mais non. C'est simplement les députés provinciaux. Et à quel moment, Maître Passimbayou ? À quel moment ? Au moment où ils s'apprêtent à élire les gouverneurs et les sénateurs ? Oui, mais écoute, si les mêmes jeeps leur avaient été donnés après la confirmation par les cours d'appel de Kinshasa au mois de février, allez-vous dire la même chose ? Puisque nous ne fabriquons pas des jeeps au Congo, les jeeps doivent venir, je ne sais pas, de Dubaï, du Japon, ça doit naviguer jusqu'à arriver à Matadi. Et vous savez que ça nous prend pour Kinshasa ici, ça nous prend environ 50 jours. Voyez-vous, faites la comptabilité. Et quand ça nous prend 50 jours, et dès que ça coste le temps de prendre cela et amener à Kinshasa, entreposer quelque part pour essayer d'identifier quels sont les enfants du parti qui sont élus et qu'il faut congratuler. Ça prend tout le temps que vous expliquez là. Mon problème, c'est que je te dis que l'instructeur du dossier aura des problèmes par rapport aux indices, par rapport aux éléments constitutifs de l'infraction de corruption qui font intervenir, qui appellent à faire intervenir les corrupteurs et les corrompus. Les faiblesses de M. Kabouya. Vous dites ? Les faiblesses que vous connaissez. Ben écoutez, moi je ne peux pas parler des faiblesses de M. Kabouya sur le plateau de télévision. Pourquoi ? Pourquoi ? Puisque lui et moi nous partageons un seul parti et les textes qui nous gouvernent sont environ cinq. Laissez-moi s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle le code de bonne conduite du parti. C'est interdit de... Quel que soit le fait qu'il est humain, relativement aux textes qui gouvernent le parti, je ne peux pas amener les faiblesses des membres du parti et puis élever à son rang comme c'est le cas sur un plateau de télévision. Si nous partons du principe selon lequel il est humain et qu'il n'est pas un ange... Mais au couloir, vous venez de le dire. Mais quand je dis... Au couloir. Au couloir. Quand je constate une faiblesse à son sujet, mais... J'irai lui-même dit, j'ai dit, mais mon général, voici ça, ça ne va pas. Ça, c'est bon. Ça, il faut maintenir etc. Mais venir faire l'apologie du discours négatif pendant que nous sommes astreints au règlement d'eau d'intérieur et le code de bonne conduite de notre parti, écoutez, j'ai comme l'impression que vous voulez m'éterrer le verre du nez. Mais on est d'accord qu'il a des faiblesses en tant qu'humain. Mais écoutez, je vous ai dit que celui que vous avez mis sur la photo n'est pas un ange. C'est un humain. Et puis les partis politiques dans lesquels nous sommes, tous les partis politiques au Congo, même au monde, sont des partis politiques de masse. Ce ne sont plus des partis politiques de cadre. Voyez-vous ? Or, qui dit parti politique de masse, c'est une nébuleuse d'éthorégène dans laquelle vous trouvez les intellectuels a visé et non a visé les analphabètes, les sorciers, les prostitués, les voleurs, les bandits. Il y en a partout comme ça dans tous les partis politiques de masse. Pourquoi ? Puisque le combat politique de cette époque est un combat au suffrage universel direct. Celui qui a la masse aura beaucoup d'élus. Je t'informe que voilà pourquoi lors de l'élection, la voix d'un cardinal a la même valeur qu'un coulouna dans l'urne. Voilà, les princes. Donc, on ne peut pas venir réfléchir sur la sanctification quand il s'agit des choses politiques. Non, on fait fausse route. Mais à moi, il a des faiblesses en tant qu'humain. Vous l'avez dit, il n'est pas un ange. On va prendre une autre image avant d'avancer. Mais une dernière question simplement sur M. Kabouya sur les faiblesses qu'il a. Est-ce qu'elles sont... Vous n'avez pas insisté comme ça sur le point fort. Il ne faut pas oublier qu'il a été informateur. Donc, Mme Judith Toulouka a hérité de ses rapports. C'est un attribut. Il ne faut pas non plus oublier le combat du bureau. Tout ce qui se passe là, il a pris le devant de la chose. On peut tout lui réprocher. Mais on sera injuste de ne pas présenter aussi ses prouesses. Mais que répondez-vous à Jacobéa qui dit que le parti est privatisé par trois individus. Augustin Kabouya, Maudian Vita et Peter Kazadi. Bien, la première des choses, l'auteur des propos est lui-même responsable d'une justification sur un plateau de télévision. Ça, c'est un. Des deux. Je vous ai dit que notre parti est un parti politique de masse. Ne pensez pas que dans un parti politique de masse, tout discours qui sera tenu ne sera qu'un discours des fleurs. Non. s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai dit. Vous cherchez la sanctification dans une corporation de masse. Vous allez échouer le travail. On ne vient pas chercher la sanctification dans les corporations politiques. Dans l'UDP, vous êtes un pro-Kabouya. Parce qu'à l'UDP, il y a des pro-Kabouya, des anti-Kabouya. Vous êtes un pro-Kabouya. Vous ne pouvez pas dire ce qui est... D'abord, les anti et les pro sont libres d'exister en tant que tels. puisque nous sommes la mère de la démocratisation au Congo et que nous sommes un parti politique contestataire et protestataire par nature. Vous comprenez ? Je vous ai dit qu'ici, je peux avoir des reproches à faire à mon secrétaire général, mais j'irai le voir, je lui dis, mon général, voilà, 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 là, il fallait régler que c'était... Vous êtes un pro-Kabouya ou un anti-Kabouya. Alors, mais quand vous me posez la question de savoir vous êtes un pro ou vous êtes un anti, alors que, et moi, et le secrétaire général et ceux-là dont vous parlez sommes tous enfants d'une même corporation politique que l'on appelle l'IDO-PES. Et donc, j'ai comme l'impression que vous voulez me tirer le verre du nez sur des réalités pour lesquelles vous avez déjà des réponses. Maître Passif Maillot... On ne peut pas quand même en ce moment essayer de remettre en cause l'establishment de l'IDO-PES pendant qu'il est là. Non ! C'est des erreurs que nous commettons. Seulement que chez nous à l'IDO-PES, il y a ce qu'on appelle l'émulation militantiste. Nous sommes les seuls partis politiques au Congo où les autorités du parti sont prises à partie par les militants au point certains vocifèrent même des insultes, des imputations, etc. et ça a été le cas pour tous les secrétaires généraux de l'IDO-PES. Alors moi je vois mal que votre jugement sur l'actuel secrétaire général vous puissiez monter au créneau comme qui dirait que l'IDO-PES dont il est question est une association des anges. Non ! C'est une association des humains ! Entre le professeur Chiloumbou et Augustin Kabouya, si vous deviez élire un secrétaire général au sein du parti, vous choisirez qui ? Bien, d'abord ce n'est pas moi qui serai seul électeur. Non, je parle de vous. Oui, mais écoute, vous ne pouvez pas dire que moi si je peux élire puisque ce sont des choses qui se traitent dans des congrès. Vous comprenez ? Admettons que je me prononce en faveur de l'honorable Augustin Kabouya lors du congrès. Est-ce que j'aurai le contrôle des autres voix que l'on viendra verser dans l'urne ? Non ! Votre réponse, simplement ? Non, je refuse de répondre à des questions... Chiloumbou ou Kabouya ? Je refuse de répondre... S'il y a votre... Je refuse de répondre à des questions en labyrinthe. Pourquoi ? Vous voulez que je dise des choses pour diviser les enfants d'une même famille ? Non, pas du tout. Non, attends, j'en viens. Je connais mon... Vous êtes libre de vous exprimer comme vous. Alors, puisque je suis libre de m'exprimer, je vous informe que la réponse qui est la mienne, puisque je refuse de répondre à vos questions de manière tuyautée, je dis que Chiloumbou, tout comme Augustin Kabouya, sont tous enfants de la maison. Vous ne faites pas de choix. Je dis, ils sont tous enfants de la maison. Au nom des règlements qui gouvernent le parti, s'il y a des choses qu'il faut régler, en cet instant, je ne pourrai qu'aller dire, honorable Paul, voici ce que je vous rapproche, voici des choses pour lesquelles je suis d'accord avec vous. En général, la seule chose qu'il faut régler, c'est celle-là, etc. Parce que quand vous nous amenez sur des plateaux de télévision comme c'est le cas, vous nous posez des questions qui portent atteinte aux subtilités des lits de peste. Tout combattant avisé ne peut que répondre comme moi. Le parti n'est pas en phase de schisme pour que je réponde de manière tuyautée à vos questions. Le parti n'est pas, comment je veux dire, en phase de véritables tours de Babel en ce moment pour que je réponde de manière tuyautée à vos questions. Je vous réponds conformément au texte qui gouverne mon parti en disant qu'à l'instant, nous avons beaucoup plus besoin de l'osmose que de la dissension. Merci bien, Maître Passim Bayo. Une autre image, la technique. Ah, qu'il est beau, hein ? Vous ne trouvez pas ? Mais tout à fait. on dirait qu'on a choisi que des photos à cravate rouge, là. C'est comme une coïncidence. Oui, on dirait, oui. Alors, je lui dis félicitations déjà, Vital Caméret. OK. Vital Caméret, il faut dire qu'il est passé par un baptême de feu. À tort ou à raison ? Vous dites ? À tort ou à raison ? Par obligation démocratique. La démocratie est une femme très capricieuse. En termes de feu, vous parlez de 100 jours ou des primaires ? Non, je parle de primaires. Pas de 100 jours. Mais nous sommes en phase de primaires. Sujet tabou. Je ne peux, non, ce n'est pas un sujet tabou. Je vous ai dit autrefois que je ne suis pas juge de la cour de cassation qui est sortie une décision de disculpation. Quoi que je peux raconter, même si le droit a consacré la vérité ontologique, la vérité juridique et la vérité judiciaire. Ce n'est pas ça le débat. Mais vous me présentez l'image d'un individu. Les forces. Commençons par les forces de M. Vital Caméret, loi Caninguini. Si, ça veut dire... C'est vraiment comme l'apologie de ce que tu as appelé les crabes. Ça veut dire que quand le vent souffle fort, il descend dans l'eau et quand les vagues vont passer, il remonte. Autrement dit, je veux dire qu'il est passé quand même par un baptême de feu. Il y avait une multiplicité de controverses et d'antipodes autour de sa candidature qui avait été souhaitée telle par notre autorité de référence et que lorsque les antipodes ont pris naissance, l'autorité de référence s'est remis à la démocratie corporative. C'est comme ça que les primaires ont été organisées et départ à travers les primaires, il avait été choisi et élu comme étant celui qui sera le candidat président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moins de parler en lieu de place du président républicain puisque quand il l'a reçu, il l'a félicité en ses termes. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, lui aussi lui dit je suis venu vous déclamer ma loyauté. Je n'étais pas là. Nous avons vu des images comme tout le monde. Voyez-vous ? Et un peu comme pour le Choyer, le président république l'a embarqué dans son voyage vers Paris. Mais vous n'avez pas toujours cité les atouts de Vital Kamer. Mais je parle des atouts c'est-à-dire être passé par un baptême de feu et s'en sortir comme c'est le cas. C'est un atout. Vital Kamer est le seul du bureau de l'Assemblée nationale à être passé par les primaires. Et il a provoqué ces primaires ont provoqué une jurisprudence. Je suis en train de nous poser la question c'est qu'il y a d'autres primaires qui nous attendront pour le bureau du Sénat. Etc. Et donc les primaires j'imagine n'ont jamais existé en tout cas dans l'histoire démocratique de notre pays. Et en voici un exemple. On appelle ça la démocratie corporative. Il y avait des candidats à presque tous les niveaux. Pourquoi seulement la présidence de l'Assemblée nationale on a organisé les primaires par la vice-présidence par la deuxième vice-présidence les autres candidatures sont parties où ? Elles sont passées dans la démocratie négociationniste. Pourquoi ? Parce qu'il fallait le faire dans un temps record. Tu vois ? S'il fallait encore une fois organiser les primaires pour le premier vice-président le deuxième vice-président les questions ça va nous prendre encore ? On peut le faire un jour comme on l'a fait pendant l'élection du bureau ? Mais si il doit y avoir une phase de dépôt des candidatures vous savez comment ça se passe chez nous la politique à sa vitesse la politique à sa vitesse mais bref si ça a été résolu par ce qu'on appelle la démocratie négociationniste où est le mal ? Est-ce qu'il reflète la volonté des députés nationaux ? Mais c'est eux qui ont voté c'est pas moi qui ai voté en lieu place c'est eux qui ont voté Maître Passimbaï en quelle qualité le président qui s'est qu'il dit a-t-il invité les députés nationaux pour parler de la question de candidature du ticket de l'Union Sacrée ? C'est en quelle qualité ? En deux qualités La première qualité est les politiques c'est-à-dire le président de la République et l'autorité de référence de l'Union Sacrée La Constitution Le mandat du chef de l'État on ne l'occupe pas S'il vous plaît j'ai dit que en deux qualités je commence à expliquer d'abord sur le plan de la sociologie politique et puis je vais expliquer sur le plan de droit j'ai dit que sur le plan de la sociologie politique Félix Tshisekedi est l'autorité de référence de l'Union Sacrée il est le chef de la mouvance Voyez-vous c'est une question politique ce n'est pas écrit dans une loi et il a réuni les députés qui sont de sa mouvance en leur disant je ne suis pas d'accord vous pouvez saisir n'importe quelle juridiction au monde vous n'aurez jamais gagné à ce procès-là puisque c'est un acte politique que le chef de l'État a posé La Constitution dit que quand on est président de la République on ne cumule aucune autre fonction Oui mais le président de la République n'est pas dans les cumuls Est-ce que vous avez vu Mais quand il invite les députés de l'Union Sacrée il les invite en quelle qualité du chef de l'État ? Mais il les invite en tant qu'autorité de référence Autrement dit quand on dit autorité de référence même hier quand on disait autorité morale est-ce que ça a des bases juridiques ? Ça n'a pas de base juridique C'est de la fiction politique Ça ne viole pas la Constitution Je dis que c'est un acte politique qui ne viole aucunement la Constitution Donc on peut être en même temps chef de l'État autorité de référence d'un parti politique Puisqu'autorité de référence ça n'a pas de base légale La Constitution interdit d'être chef président de la République être président de parti politique être DG d'une entreprise etc. C'est ce que la Constitution dit Mais la Constitution n'a pas prévu la question d'autorité morale ou d'autorité de référence C'est pour ça que je dis pour faire comprendre l'opinion J'ai parlé de la sociologie politique qui n'a pas de base légale Et puis maintenant en droit le président de la République peut aussi convoquer les députés en vêtant sur l'article 49 de la Constitution 49 ou 69 Je peux lire tous les députés Il peut convoquer tous les députés puisque Mais là il n'a invité que les députés de l'Union Sacrée Si c'était un acte politique C'est au nom je crois que c'est 69 Je peux vous lire l'article 69 de la Constitution Le président de la République est le chef de l'État Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale Pour des raisons d'unité nationale Il peut inviter qui il veut Et puis il veille au respect de la Constitution Pour veiller au respect de la Constitution Le président de la République a plusieurs manettes Et puis il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État Il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux Mais quand on dit il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions Mais écoute Il s'agit de quelles institutions ici ? Des institutions organes et mécanismes Mais de quelle nature alors juridique ? Ça peut être des institutions publiques tout comme privées Donc le président de la République ne pêche pas quand il convoque et il s'est réuni en tant qu'autorité de référence avec ces gens-là Je t'ai dit qu'il peut même résoudre un problème de mariage entre deux personnes qui veulent divorcer Il peut les inviter et il leur dit Non puisque le mariage est une institution Une autre image rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps Alors ce que vous voulez parler des faiblesses c'est déjà passé heureusement pour moi mais écoute l'image qui est là dérange par moment C'est un être humain vous êtes chrétien Mais tout à fait mais écoute ça dérange je vais te dire je vais te dire pourquoi à titre historique je te rappelle que le 25 décembre 1960 le cardinal Maloula a traité le Mumba de fils de diable Vous comprenez en pleine homélie le 25 décembre et je te signale que c'est moins d'un mois moins de trois semaines après le Mumba a été assassiné Je te signale que l'église catholique avant l'indépendance dans ce qu'on appelait ce pas mouvement de conscience africaine elle n'était pas d'accord pour l'indépendance souveraine de notre pays elle était pratiquement partisane d'une indépendance sans souveraineté vous comprenez ça c'est l'église catholique et puis nous arrivons au cardinal actuel mais c'est une déception totale à quel niveau mais je t'explique c'est pas un pays qui a enregistré 10 millions de morts et les morts continuent à venir je t'ai parlé de l'épidémie dans les camps des sinistrés et je t'ai parlé de la guerre dans laquelle nous sommes devant cette agression rwandaise où quand ils sont en train de fuir ils tirent sur la population qu'un cardinal peut dire que il jette l'opprobre sur l'armée et puis il dit que l'état congolais est en train de financer les inter-amois et les œufs de l'air et pourtant ces choses-là sur le plan diplomatique nous avons apporté des preuves que nous n'avons jamais soutenu ces gens-là mais quand un cardinal le dit c'est qu'il se met au dos toute la nation toute la république et tout l'état et vous pensez que en tant qu'intellectuel à viser ou tout intelligent moyen c'est un acte qu'il faut aclamer c'est un acte infractionnel cette verbomanie-là elle était infractionnelle voilà pourquoi lui-même est allé présenter son mea culpa et il s'est rebuffé avec mille énergies comme pour prouver à la face du monde que je suis avec les fards d'essai pourquoi la communauté interne c'est ce discours-là que l'on attendait de tout ce temps ça s'appelle un discours de solidarité nationale c'est un discours patriotique le patriotisme n'est pas interdit aux clergés aux pasteurs aux évêques aux archevêques aux cardinaux non et donc voilà c'est que je lui propose ce qui est plus grave c'est que malgré cette homélie de rebuffement la fameuse histoire de Christian Malanga est arrivée où nous avons vu des images la seule image qui contredit le communiqué de la Sainte-Côte c'est lorsque le prêtre exorciste conseiller du pape qui dit que c'est moi qui ai recommandé Christian Malanga aller rencontrer les autorités catholiques à Kinshasa lorsqu'on fait l'instruction préjudictionnelle on situe les propos de ce gaillard là qu'un chôte a présenté comme un prêtre en divagation en vadrouille au Vatican ou en électron libre il est libre de choisir les mots qu'il veut mais ces images là ont battu en brèche le communiqué de la Sainte-Côte qui voulait couvrir ces différentes photos que nous avons vu le cardinal avec le prêtre Christian Malanga quels sont les atouts du cardinal Lambongo que vous connaissez le cardinal a comme premier atout le Vatican c'est à dire mais c'est leur pays le Vatican en tant qu'endroit international est un pays qui les place comme dans une espèce de protectorat et davantage pour preuve dans la nomenclature congolaise en droit judiciaire on dit que pour arrêter un cardinal ou pour le poursuivre en justice il faudra que les poursuites soient autorisées par le procureur général c'est à dire le cardinal devient comme nous avocat il est dans ce que l'on appelle les privilèges de poursuite et ces privilèges de poursuite sont coulés en quoi ? dans un texte qu'on appelle l'accord c'est pas l'état de siège entre le Vatican et l'état congolais c'est un atout qu'il possède c'est un atout qu'il possède d'accord on va avancer avec une autre image mais qui ne dit pas que ces poursuites actuelles sont une violation de la loi non puisque c'est lui qui est censé autoriser les poursuites c'est lui qui les a fait ouvrir ou qui les a ouverts contre le cardinal et nous voulons toujours les voir clairs délice et sanga et pungu bien alors je dis que d'abord délice et sanga c'est un confrère les atouts les premiers atouts c'est que c'est un confrère d'abord je lui témoigne un sentiment de confraternité ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est un opérateur politique dans ce microcosme politique congolais nous ne sommes pas des ennemis mais nous ne sommes que des adversaires politiques qu'est-ce que de bon ? de bon ? parler de bonnes choses de bon ? de bon de ses sangs de bon c'est son activisme politique ça c'est la première des choses la deuxième des choses il est quand même ce politicien qui ose ce que je ne comprends pas en ce jour tous les candidats présents républiques qui sont passés à des différents médias chacun d'une manière ou d'une autre a prêché sa manière de comment il faut revoir ou réviser la constitution y compris lui il était le premier aussi à déposer toute une farandole des dispositions constitutionnelles qu'il fallait qu'il fallait révisiter que par la suite lui-même j'ai considéré que c'était un acte d'honnêteté intellectuelle lorsqu'il dit que nous venons de retirer notre projet que pas projet mais c'était une proposition puisque le projet ça vient de l'exécutif notre proposition puisque la constitution interdit toute révision constitutionnelle pendant l'état des sièges je me suis dit ok donc voilà je pense que et puis il ne faut toujours pas oublier que ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui qu'il soit aux antipodes avec nous que c'est devenu une bête à abattre non nous non plus nous être une bête à abattre à son égard non nous avons été hier ensemble on a été ensemble au RASOP nous avons challengé ensemble il faut quand même voir des photos où Delice Senga et Flick Tshisekedi sont en train de se papoter entre grands frères et petits frères voyez-vous parce qu'il est qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a séparé ? mais ce qui nous a séparé c'est que ce sont des intérêts politiques les intérêts politiques sont comme dans ce qu'on appelait dans la poésie le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore vous comprenez ? donc voilà et puis la démocratie a un seul ciment qui mène au contradictoire c'est le débat et donc si quelqu'un choisit un camp différent du vôtre mais que vive la démocratie tout ce que les Delice Senga font et tous les autres là ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous avons fait transer tant des rues ce sont des choses pour lesquelles les 13 parlementaires ont été relégués ils ont fait des prisons les plus atroces ce sont des choses pour lesquelles Lide Pest a vu des militants dans des fosses communes et des cadavres en train de flotter dans des fleuves c'est pour ces choses là que nous nous sommes battus et donc lorsque quelqu'un s'oppose à Félix Isseguedi ou s'oppose à notre régime on coule ça dans le panier de la démocratie et quelles sont les faiblesses que vous connaissez l'opinia traité ça c'est un défaut à quel sujet il est l'opinia dans les choses de la res politica je sais vous les prouvez au cas par cas et puis à un moment donné quand l'opinia traité vous visite vous tombez dans l'autre coudance et quand vous tombez dans l'autre coudance vous ferez même des sorties médiatiques inutiles et ça vous ouvre la porte à la verbomanie la verbomanie c'est ce que le cardinal Mousseng appelait par moment une logorie inutile et écœurante ça dit il faut éviter quand on est un leader politique à force de vouloir trop parler à faire trop de sorties médiatiques commettre l'erreur de passer à côté de l'essentiel or un leader politique doit passer sur et dans l'essentiel et donc la seule chose que je lui reproche c'est l'opinia traité deuxième des choses la lecture du temps politique si tu ne sais pas lire ça en politique mais écoute mon cher ami tu vas te fourrer ou te foutre le doigt dans l'oeil il ne sait pas lire le temps politique ça c'est l'impression que j'ai c'est l'impression que j'ai c'est puisque écoute je suis un opérateur politique autant que lui écoutez il y a un proverbe dans la langue de mon père qui dit il y a des choses qu'il faut sortir au dehors des choses qu'il faut garder au dedans et donc la lecture du temps politique du climat politique est une richesse pour un opérateur politique savoir le lire et que si vous ne savez pas le lire vous pouvez naviguer à contre-courant comme ça avait été le cas ah oui d'accord maître Passy Mbaio je pense qu'on a une autre image peut-être la dernière c'est fini il n'y a pas d'autres images voilà il y a ces trios ici qu'est-ce que ce trio vous rappelle Mbio écoutez ça me rappelle ceux qui ont challengé quand ils sont trois comme ça j'imagine que c'est la photo des primaires où Vital Kamere avait gagné je crois avec un écart pas grotesque avec Mbosokodiampoanga mais avec un grand écart à l'égard du président Bahati mais bref les primaires n'étaient fondées que sur celui qui a beaucoup de voix et celui qui avait beaucoup de voix c'était Vital Kamere j'ai dit aussi que le président Bahati est un allié important du président République j'ai vu le rôle qu'il a joué lorsque nous étions dans les antipodes de la véritable tour de Babel que l'on appelait FCC Cache et Bahati qui était rejeté au FCC c'était la bête à abattre mais finalement on n'a pas su le noyer il faut qu'on a rappelé qu'il était emprisonné sous Kabila Laurent Désiré Kabila il était emprisonné mais oui mais tout à fait je n'ai pas dit que le régime de Laurent Désiré Kabila était un régime démocratique non c'était un régime dictatorial il ne faut pas s'y voler la face il ne faut pas s'y voler la face j'ai vu les Batulikwe être présentés devant Laurent Désiré Kabila comme des petits bonhommes de Penfield et à qui on posait des questions à gauche droite mais bref ça fait partie de l'histoire politique générale du Congo mais je voudrais simplement dire que le président Bahati est un allié important du président république à partir du moment où le FCC l'avait déjà déclaré mort mais il a trouvé résurrection par les ailes du président république Félix Tshisekedi c'est comme ça que ça lui a ça lui a valu une récompense aussi détaille comme celle de devenir présent de Jussela Voyez-vous un dauphin du président Tshisekedi en tout cas moi je suis de l'école judéo-chrétienne en sociologie politique je crois toujours que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit les dauphins du président république Dieu le connait et je pense qu'il en mettra à disposition au moment opportun puisque quand c'est ces dauphins là comme chez nous en école judéo-chrétienne en sociologie politique quand Dieu vous donne un dauphin c'est un dauphin qui ne posera pas problème je ne interroge pas vos valeurs chrétiennes je ne parle pas ici en tant que chrétien je parle en tant que doctrine je dis que la sociologie politique a consacré une autre école qu'on appelle l'école judéo-chrétienne c'est cette école entre autres qui croit que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit donc je ne suis pas dans la chrétienté en tant que telle je suis dans une école une doctrine en sociologie politique et donc en tant que telle je vous dis que le dauphin j'imagine que Dieu est en train de nous le préparer est en train de nous le préparer vous empêchez que je parle du président Bosson non pas du tout j'ai l'impression que vous m'avez vous avez cherché à me carabiner avec votre question revolver heureusement que j'ai répondu par mon école doctrinale pas du tout donc vous ne voyez pas vous ne voulez pas faire de choix personnel sur ces trois non en fait vous savez lorsqu'un président république a épousé une nation à problème je vous ai dit que le Congo n'a pas de problème ce sont les Congolais qui posent problème et je vous ai toujours dit que lorsque vous épousez une femme prostituée ou un homme prostitué c'est pas du jour au lendemain que celle-ci ou celui-ci va s'habituer aux vertus de la conjugalité il faut du temps et c'est le combat de Tshisekedi et donc puisque la gestion du pays est une question de relais et j'ai défini un jour dans un auditoire un étudiant me pose la question mais professeur mais c'est quoi pour vous le développement je lui dis que le développement est la plus meilleure gestion de tous les éléments systémiques et constitutifs de l'état autrement dit Félix Tshisekedi qui a épousé une nation prostituée les corrompus et les corrupteurs sont toujours dans notre nation les voleurs les ségrégationnistes les tribalistiques etc etc ils sont toujours dans notre nation congolaise et c'est cette nation que Félix Tshisekedi est en train de diriger je vous ai toujours dit que Félix Tshisekedi n'est pas l'homme qui va développer ce pays il n'a que comme mission de le remettre sur le rail car il n'y a pas de développement sans remise du pays sur le rail et donc un déshydratat comme celui-là il ne faudra pas jouer avec le dauphin il faudra vraiment que le dauphin le dauphin du président république soit un kalos kagatos politesse un citoyen honnête et heureux qui sera plus fort que lui plus rigoureux que lui qui sera un père fouettard qui sera qui sera qui sera donc qui va réunir en son sein toutes les qualités d'un kalos kagatos politesse maître passimbeau dernière question pour finir on a suivi un député national Justin Bitakura qui disait au président Tissakedi que nous voulons même la Covid-19 à la place de Christophe Mbosso si c'est un discours politique je te dis que la politique est un monde fluide multiforme et ambivalent vous comprenez on ne peut pas interdire à quelqu'un de réfléchir dans une démocratie constitutionnelle comme la nôtre vous comprenez ils ont réproché au président Mbosso d'être un régimiste et puis je me demande tu sais la gérontocratie n'est pas simplement un conflit entre les vieux et les jeunes dans la question du management ou de la gouvernance vous comprenez ça peut aussi être une question entre un conflit entre les jeunes contre contre les vieux vous comprenez il faut aussi dire que peut-être qu'il était fatigué de voir l'image du président Mbosso se répéter au sein des institutions il ne faut toujours pas oublier que le président Mbosso a un regroupement politique ils ont un certain nombre d'élus et donc pas toute voie de conséquence considérer cela comme étant de l'émulation démocratique des valeurs pour lesquelles nous avons fait en sept ans des rues nous avons été capitale mondiale du génocide capitale mondiale des arrestations arbitraires capitale mondiale du débauchage etc et donc j'ai dit bonne chance au bureau dans lequel fait partie désormais le président Christophe Mbosso Kodiampoanga car il y a une école des gens qui disent quand vous avez déjà été élevé en dignité vous ne pouvez pas descendre mais écoutez Mouyej Manguezmans avait été vice-premier ministre de l'intérieur mais comment pouvait-il accepter d'être gouverneur au lois là-bas alors qu'il quitte le poste de chef de gouverneur pour aller c'est-à-dire la politique est un monde fluide multiforme et ambivalent nous considérons qu'il fallait que ce bureau naisse même par césarienne pour permettre à l'équipe de madame Judith Toluca de pouvoir entrer en danse je vous informe qu'aussitôt que ce gouvernement sort il y aura encore d'autres péripéties qui doivent aussi aller vite ils doivent aller déclarer leur bien et puis le gouvernement doit aller se faire accepter par l'Assemblée nationale ça ne va pas se limiter là il y a aussi question du programme lui-même du gouvernement qui doit être exposé à la lecture d'appréciation critique de la chambre haute et de la chambre basse donc ce sont des lois de notre pays même si je conclue en disant que je reste partisan de la révision constitutionnelle puisque je ne suis pas d'accord avec ce que vous vous avez décrié comme corruption aux élections sénatoriales gouverneurales j'imagine que ça peut aussi bouger pour les municipales comme ça lorsque on révisite cette disposition la constitution elle ne nous interdit pas de réviser le suffrage universel mais elle ne nous interdit pas de réviser le suffrage universel indirect comme ça si on rend tout au suffrage universel direct comme ça ils vont descendre dans le champ électoral pour aller battre campagne directement ça pourra taire toutes les soupçons ou toutes les gymnastiques corruptives que vous avez décriées merci beaucoup maître Passy Mbaïo président national de la COPOP au cadre du parti présidentiel aussi enseignant à l'université je pense professeur dans quelques années vous n'en faites pas écoute c'est un target c'est une question de focus tu n'en fais pas merci beaucoup maître Passy Mbaïo d'avoir été avec nous pendant presque une heure parler de ça c'est thématique merci aussi à Bestel Luca l'homme qui réalisa l'émission d'aujourd'hui malgré les tumultes qu'on a connus en présence de mon invité il a été témoin mais on l'a fait quand même merci à toute l'équipe qui m'a toujours accompagné merci au bon Dieu merci à tout le monde au revoir bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien de la boue est comme une facile et ça le sous-souté au catacayou au quotidien de l'agence au quotidien de la bande de Kouya Diaspora l'application Sandoev très facile pour télécharger la partie à téléphone et qui continue à la bande de Kouya Diaspora Naki Nshasa reprimokati de Kouya Diaspora en Kouya Diaspora en Kouya Diaspora en République du Congo facilement pour récupérer l'application de Kouya Diaspora il y a MPSA et qui est ici à Zali Bon Nouvelle Miami et qui est à Zali que si vous téléchargez l'application Sandoev et qui continue à la carte comme Buzz TV on rejoint 10 dollars donc il n'y a pas mieux télécharger le téléphone plus facile il n'y a pas mieux de Kouya Diaspora et qui continue à la carte